Voler à plus de 30 nœuds au-dessus de l'eau, voilà ce que vous promet l'une des nouveautés les plus remarquées du salon nautique, le Blade Rider X8, premier mode international à foil, de série, distribuée en France, pour la somme de 13 900 euros. Eric Proust, bonjour, vous êtes l'heureux importateur des Blade Rider X8, ces bateaux volants qu'on a vu apparaître là depuis 5 ou 6 ans, ils se développent maintenant en série, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel historique de leur développement ? Donc les mottes sont apparues à peu près il y a une cinquantaine d'années, entre temps certains propriétaires ont décidé de mettre des foils sur ces bateaux, donc la classe s'est scindée en deux, il y a maintenant le mott international qui sont des mottes à foil, qui sont des bateaux qui volent, et le mott classique qui ont gardé leurs dérives et leurs safrans classiques qui ne volent pas. Quelles sont les caractéristiques précises de ces bateaux en termes de poids, en termes de surface de voile ? Le mott fait 3,55 m de long, un poids de 30 kg et une surface de voile de 8 m². Ce sont des bateaux qui en vol atteignent 30 nœuds au portant. 30 nœuds au portant, c'est impressionnant. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le principe de vol de ces bateaux ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que ça décolle ? Donc le principe de vol, c'est que le foil central est régulé par une petite baguette à l'avant, donc la régulation se fait automatiquement et cela fonctionne comme une aile d'avion. Vous avez un flap arrière sur le foil central qui permet aux bateaux qui atteignent des 5 nœuds de vitesse, se met à voler, se met à peu près à 1 mètre au-dessus de l'eau et se met à voler. Et en termes de difficultés, est-ce que ça s'adresse à des spécialistes ? Ou est-ce qu'avec un niveau de voile minimum, on peut déjà commencer à se faire plaisir ? On peut se faire plaisir avec un niveau de voile minimum, puisque là nous l'avons fait essayer à une centaine de personnes en 3 mois. Et il s'avère que les planchisses, les gens qui ont fait de la voile légère, même les gens qui font du gros bateau, de l'habitable, volent quasiment immédiatement. Au plus, il faut 20 minutes pour être en vol. J'ai cru comprendre qu'essayer, c'était l'adopter, si j'en crois, ce qui m'a été raconté au niveau des essais que vous faites faire aux acheteurs un petit peu hésitants encore. Effectivement, tous les gens qui ont réussi à voler sont heureux propriétaires d'un Blade Rider. Merci d'avoir regardé cette vidéo !